Salut à tous, dans cette vidéo je veux m'intéresser à la situation de nos personnes âgées et particulièrement des personnes âgées en EHPAD. Pourquoi ? Et bien parce que les personnes en EHPAD, ça constitue un sacré paquet des morts du coronavirus. Il y en a à peu près 9000 qui sont morts directement dans les établissements et si on compte les personnes âgées qui ont été transférées à l'hôpital pour mourir à l'hôpital, on est autour de 12000. Ça fait qu'entre 40 et 50% de toutes les morts du Covid sont des personnes âgées dépendantes traitées en EHPAD. Du coup dans cette vidéo je veux faire un point, est-ce qu'on les traite bien ou est-ce que les établissements, les EHPAD, ils pensent surtout au business. Comme d'habitude, pour rien rater de ces petites vidéos d'actu régulières, pensez à bien vous abonner et cliquer sur la cloche sur YouTube et voir en premier sur Facebook. Mais d'abord j'aimerais faire une petite précision. Si jamais à un moment dans la vidéo je dis vieux au lieu de dire personnes âgées, anciens ou seniors, excusez-moi d'avance, c'est pas un manque de respect, je suis pas très doué pour le politiquement correct. Et puis il faudrait être un malade pour pas avoir énormément de respect pour les vieux dans cette période du Covid parce que eux ils risquent leur vie à chaque instant, ils sont coupés de leur famille, de leurs habitudes et franchement il n'y a rien de pire que de mourir tout seul. Donc il faudrait être un barbare pour pas penser à eux. Bon revenons à nos EHPAD. Les EHPAD c'est les établissements qui accueillent les personnes âgées dépendantes. Elles sont donc médicalisées et c'est là qu'on met les vieux qui ont besoin d'aide au quotidien. Et c'est un secret pour personne, il y a déjà eu plein de vidéos, de reportages, nous-mêmes on a fait une vidéo dessus, les EHPAD il y a plein de défaillances. Il y a un grand manque de moyens, manque de soins, il y a pas mal de directions qui sont plus attentives à faire des petites économies du moins de centimes plutôt qu'à l'état de leurs résidents. Mais là en plus de ces défaillances s'ajoute le gros problème du coronavirus qui impacte surtout les personnes âgées. Et donc ça devient crade. Il y a quelques articles qui sortent par-ci par-là et ce qu'on y voit fait vraiment peine à voir. D'abord il y a le cas d'un monsieur abandonné à lui-même dans l'EHPAD Les Intemporels, propriété du groupe Domus Vie à Aubervilliers. Ce monsieur, d'après ce qu'on en sait, malgré des symptômes Covid et un état assez grave, il est resté plusieurs jours sans voir le médecin, sans s'alimenter, avec des escarres et bien sûr sans surprise à la fin malheureusement il est mort. On a aussi le cas d'un EHPAD Corian à Bursurivet dans l'Essonne où, faute de soins et avec des hospitalisations tardives, il y a carrément un quart des résidents qui sont emportés par le Covid. La situation est telle que les familles ont porté plainte pour mise en danger de la vie d'autrui et homicide involontaire. Des cas comme ça, il y en a vraiment plein. Attention, là je parle des grands groupes privés, Corian, Domus Vie, mais il y a aussi des dysfonctionnements dans l'associatif ou dans le public. On a le cas d'un EHPAD associatif dans le Nord. Toute l'équipe de soignants s'est fait décimer par le Covid. Il restait plus qu'une infirmière en poste valide à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'a fait la direction ? Elle a interdit aux médecins traitants, du coup les médecins de ville des résidents, de venir les soigner. Résultat, une surmortalité. Pareil, un établissement d'accueil des seniors publics, heureusement pas médicalisé. Dans une banlieue chic de Lyon, il a même servi de bureau de vote pour les municipales. Bref, des dysfonctionnements, des mises en danger, des négligences, il y en a partout, pas que dans les groupes privés. Mais j'aimerais bien mettre en valeur quelque chose qui est spécifique aux groupes privés et particulièrement à Corian, c'est l'appât du gain, le conflit entre business et santé qui éclate au grand jour encore plus avec cette crise du coronavirus. Pourquoi particulièrement Corian ? Bah déjà parce que, pour ce qu'on en sait, mais les chiffres bougent, il y a plusieurs explications du coup à prendre avec prudence, la mortalité dans les EHPAD Corian, elle est près de deux fois supérieure à la mortalité nationale dans les EHPAD. Donc ça c'est un premier argument, mais surtout, l'argument qui me fait me focaliser sur Corian, c'est que semble-t-il, alors que des gens meurent par centaines dans leurs établissements, Corian reste attaché à son envie de faire du pognon et de le donner à ses actionnaires. La presse lui est évidemment tombée dessus, mais le groupe a annoncé vouloir verser 54 millions d'euros de dividendes à ses actionnaires. Concrètement, ça veut dire que Corian va prendre 54 millions d'euros de l'entreprise, du coup de l'argent qui vient des résidents, de l'Etat, prendre cet argent de l'entreprise pour le donner à ses actionnaires. Et chez Corian, l'actionnariat c'est simple, il y a deux très gros actionnaires qui ont presque 30% de la boîte. Un, c'est le crédit agricole, via sa filiale d'assurance vie et de prévoyance Prédica. Et deux, c'est le grand groupe de protection sociale Malakoff Meredi. Ça veut dire qu'en pleine crise du coronavirus, la boîte Corian a décidé de prendre de l'argent de son entreprise pour le donner à une grande banque et à une grosse boîte de protection sociale. Il y avait de quoi faire un scandale. Surtout que Corian, l'entreprise elle-même, se pense et se parle comme une machine à cash. Si vous ne me croyez pas, écoutez Sophie Boissard, la PDG du groupe, qui, il y a tout juste un an, était toute contente de tout l'argent qu'elle arrivait à se faire dans ce business des seniors. D'une certaine manière, la machine aujourd'hui est en train d'accélérer. Ah, j'entends le mot qui plaît là, c'est bon ça. Accélération de la croissance, donc 6,4%. Le 4ème trimestre est meilleur, il est à 7 et quelques de mémoire. 7,2%. Et ça va continuer à accélérer chez Corian. Et nous avons annoncé que pour 2019, nous attendions plus que les 6,4%. Il y a du potentiel en bourse pour le titre Corian. Exactement. Et cette machine à cash, ça fait des années qu'elle génère un paquet de pognon, un paquet de bénéfices. En 2019, le bénéfice net après impôts et toutes les charges du groupe Corian, c'était 136 millions d'euros. Avec 136 millions d'euros, mais vous pouvez en faire des trucs. Vous pouvez payer 3500 soignants, aide-soignants, infirmiers, comme vous voulez, 40 000 euros annuels. Ça, ça fait entre 4 et 8 soignants supplémentaires par établissement, selon que vous comptiez les établissements de tout le groupe Corian à l'international ou juste en France. Pareil, avec 136 millions d'euros, vous pouvez mettre un paquet d'économies de côté pour faire face au risque épidémie. Et ce risque épidémie, c'est pas moi qui l'anticipe, c'est le groupe Corian lui-même dans son rapport de 2018. Dans son rapport de référence, Corian écrit « Une épidémie exceptionnelle pourrait générer des coûts supplémentaires liés à la mise en œuvre de mesures sanitaires exceptionnelles ». Eh ben ouais, ça peut générer des coûts, des masques, du gel hydroalcoolique, des équipes pour nettoyer les chambres et les parties communes. Oui, oui, ça peut générer des surcoûts. Merci aux journalistes de Libération d'avoir décelé cette petite perle, ce rapport de Corian, parce que dans le même rapport, Corian mentionne qu'une épidémie pourrait lui faire courir un risque de réputation parce qu'il n'a pas été à la hauteur de ses engagements et n'a pas assez pris soin de ses résidents. Ben voilà, on y est. Avec ses dividendes, avec ses morts par centaines liées à l'épidémie, Corian est en plein dedans dans le risque de réputation. Et il commence même à porter ses fruits, ce risque réputation. On vient d'apprendre hier que grâce au tollé qu'a suscité chez les journalistes et dans l'opinion publique les dividendes versés aux actionnaires en face du nombre de morts dans ses établissements, eh bien Corian, dans sa grande bonté, a renoncé à rémunérer ses actionnaires à verser des dividendes cette année. Hourra ! Ils ont cédé enfin ! Bon attention, le combat est loin d'être gagné en face de Corian. Corian continue à être une machine à cash, à sous-doter ses établissements, à organiser le manque de moyens. Ils sont pas prêts d'embaucher les 4, 8, 5 soignants par établissement. Et pire, et ça c'est Mediapart qui nous l'apprend aujourd'hui jeudi, on apprend que Corian met la pression sur les familles des victimes du coronavirus pour les empêcher de chercher la vérité et d'avoir des explications en justice. On médiatise pas pour dénigrer le groupe. Bien au contraire, il faut des maisons de retraite, il faut des grands groupes. Mais avec le respect de la dignité des personnes qu'on prend en charge dans son établissement, ce serait mieux. Corian aurait proposé 70 000 euros à Ella pour mettre un point final à leur contentieux et selon elle, pour qu'elle cesse de parler à la presse. Bref, nos anciens, ils sont loin de vivre un conte de fées avec cette crise du coronavirus. Mais ce qu'on a vu, c'est que même les groupes les plus cupides comme Corian étaient sensibles à la pression populaire. Du coup, je compte sur vous pour partager au maximum cette vidéo, pour que tout le monde soit conscient que plus que jamais maintenant, pendant cette épidémie du coronavirus qui impacte surtout les vieux, eh bien faut qu'on soit solidaires, faut qu'on protège nos anciens et qu'on oblige les sociétés privées, les sociétés lucratives, à mettre les moyens qu'il faut pour prendre soin d'eux. Et puis, comme d'habitude, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, les prochains décryptages d'actu. Si vous êtes sur YouTube, cliquez sur la cloche. Si vous êtes sur Facebook, cliquez sur Voir en premier. Et si vous voulez apprendre plein de trucs pendant cette période de confinement, n'hésitez pas à vous abonner à notre site osoncomprendre.com. Il y a plus de 20 vidéos qui décryptent à fond toutes les thématiques importantes pour l'après, le climat, l'énergie, les retraites, la finance. Et on fait des supers entretiens live pendant le confinement. Ce samedi, à 16h, on reçoit Romaric Godin, le journaliste économique de Mediapart. On va se régaler. Mais surtout, prenez soin de vous, de votre famille, de vos vieux. Prenez soin d'eux. Franchement, appelez-les. Faites-leur des FaceTime, des WhatsApp, des Facebook, je sais pas. Faites-leur des gâteaux ou des compotes s'ils n'ont plus dedans. Mais choyez-les parce qu'ils sont souvent dans des entreprises où on les considère plus d'un point de vue business comme une marchandise que comme des humains. Ils sont parfois dans des lieux où on prend pas soin de leur santé. Du coup, c'est à nous de le faire. Prenez soin de nos anciens parce que c'est vraiment un crève-cœur d'en voir partir autant tout seul dans une chambre vide où tout le monde s'en fout de leur gueule. Bref, prenez soin de vous. N'oubliez pas les anciens. Gros bisous. A tout vite. Ciao.